Je viens de l'animation. Je suis animatrice et illustratrice et les dessins, c'est ma façon de m'exprimer plutôt que les mots. J'ai vu, j'ai aussi vu Wolf Wachir et j'adorais ce film. J'aime surtout les scènes, les séquences qui sont un peu plus surréalistiques, plus subjectives. Et j'aimais un petit peu moins les situations où on voit les protagonistes sur une situation d'interview. Parce que là, je pense que ce sont les limites de l'animation. Parce qu'avec l'animation, on peut faire beaucoup. Mais pas tous. Et si on parle comme ça, on a beaucoup des gestes, des expressions dans le visage. Donc il y a des informations qui ne sont pas transmises par les paroles. Et ça se perd avec l'animation. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la combinaison. Et aussi, on voit moi-même dans le film. Et on voit mes soucis, mes doutes. Mais quand je ne me sens pas trop à l'aise. Et je pense que c'est important pour le film et pour l'histoire. J'ai eu l'impression qu'il faut... Qu'il faut cet personnage d'auteur, qui vraiment nous ramène à travers le film pour connecter tous les petits bouts qu'il y a. Parce que c'est la caractéristique de cette histoire, qu'il y a beaucoup des bouts noirs, on dit en allemand. Je ne sais pas comment... Mais des... Des zones d'ombre. Des histoires qui ne sont pas vraiment... Des zones d'ombre. Des zones d'ombre. Des histoires qui sont cachées. Ou on ne sait pas trop si c'est juste ou pas. Il y a beaucoup de... Comment dire ? Conspirations... Conspirations ? Conspirations, si ? Oui, oui, il y a beaucoup de conspiration. Et c'est aussi assez difficile de vraiment faire une propre recherche. De trouver des sources qui peuvent prouver que c'était vraiment comme ça. C'est aussi un peu... Le rôle de l'animation, de... Probier des trous. Oui, de trouver un moyen de raconter cette histoire. Oui, pour le... Pour le documentaire, on était trois. Je pense que pour le documentaire, c'est mieux d'être dans une petite équipe. Et de ne pas déranger trop les gens. Et... Parce que c'est aussi une question de confiance, bien sûr. Surtout sur un sujet si délicat comme celui-ci. Mais par contre, pour l'animation, je suis aussi allée en Croatie. J'ai vécu deux ans à Zagreb. Et on a établi un studio de films d'animation. Il y a une tradition, mais là il y avait la guerre qui a vraiment détruit beaucoup. Et en plus, on a voulu... Parce que le style du film est assez particulier. Grande part des personnages, il existe. Donc comment faire pour... Traduire dans l'animation. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on... Oui, comment on fait la réduction pour les caractères d'animation. Et on a... Moi, j'ai décidé de prendre quelques... Caractéristiques de chaque personnage. Et de le mettre dans l'animation. Alors en fait, en Croatie, on était une équipe de 35 personnes qui ont dessiné l'animation. Oui. Et pour moi, quelquefois, ce n'était pas si facile parce que... C'est un... Comme il est un hybride. Moi, j'étais dans la situation que j'ai dû faire des décisions très précises par rapport à l'animation. Avant que je savais comment la structure va être. Et on a eu... presque 300 heures de matériel filmé. Donc, c'est vraiment beaucoup. Oui, pour moi, c'était important parce que c'était mon point de départ. Parce que j'ai vraiment voulu savoir ce que s'est passé avec mon cousin. Pourquoi il a fait ses choix. Et en fait, au début, c'était très important pour moi de savoir qui a tué mon cousin. Mais... Pendant que j'ai fait le projet, cette question est devenue de moins en moins importante parce qu'elle est mort et ça ne va pas changer. Donc, c'est son histoire qui m'a amené aux questions qui, aussi pour moi, ce sont... Ou je pense que ce qui sont plus générales et plus... Oui, ce n'est pas seulement une question ou une histoire des familles. Mais des questions de ceux qui font la guerre avec une structure, une société. Pourquoi est-ce qu'on est attiré aussi à cette guerre ? Ou... N'importe quelle guerre. Peut-être même pas seulement la guerre, mais le thrill. Qu'est-ce qu'il y a dans les années 90 ? Le travail sur les archives, c'est un autre... C'est un autre... Morceau. Morceau, oui. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Premièrement, c'est les années 90. C'est le début du digital. Donc, les archives sont vraiment très, très moches et très, très... Oui. Et on voit qu'ils ont été utilisés plusieurs fois. Et en plus, la plupart des archives sont de la télévision yougoslave, qui n'existent plus. Et en plus, on avait beaucoup de journalistes indépendants, qui ne sont pas « embedded », comment dire... Qui ne font pas part d'une organisation comme BBC ou... On est rentrés dans une question politique, un petit peu, avec ce sujet-là, en Croatie. La Croatie, elle est coproducteur, un pays de coproduction de ce projet. Et au début, la télévision croate, elle était très ouverte avec les archives. Et on a même eu des avant-contracts pour utiliser les archives. Parce qu'eux, ils avaient vraiment les origines de la télévision yougoslave, la plus bonne qualité. Et en 2016, le gouvernement a changé en Croatie. Et au milieu gauche à plutôt droite, extrême droite. Et ils ont vraiment choisi notre projet et surtout notre coproducteur, qui a déjà fait beaucoup d'histoires sur la guerre, sur le passé. Aussi des projets sur les communistes, ceux qui, eux, ont fait, les massacres. Donc, il n'a pas pris une position. Mais il a parlé de la passée. Et ce n'est pas très sexy au moment, en Croatie. Donc, j'étais tout d'un coup dans une situation... On était presque fini avec le projet. Picture Lock, je ne sais pas comment on dit, mais... ... 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